En passant devant l'exposition d'Igor Bertrand sur la photographie quantique, je m'interroge. Je m'interroge sur ce qu'est ce mouvement. Pourquoi ce photographe se détermine-t-il comme quantique ? Quel est son processus pour réaliser ce genre de photos ? Tout un tas de questions germent dans ma tête. Il faut que je le rencontre. La photographie quantique fait partie intégrale d'un mouvement que j'ai créé en 2006 qui s'appelle l'expressionnisme quantique. Le mouvement expressionnisme était lié aussi au pouvoir de dire non à ce qui était établi. La physique quantique génère cette idée que le monde est relié de l'infiniment grand à l'infiniment petit. J'essaye d'expliquer à un moment donné pourquoi en photographiant de l'eau, de la matière, aucune construction graphique, pourquoi ces photographies arrivent. Et en fait, on se retrouve avec l'idée de ce qu'on appelle la synchronicité. La synchronicité, c'est le travail sur l'idée de la conjonction d'un moment donné, d'une multitude d'événements et d'informations. C'est ce moment-là, ce qui n'est pas le fruit du hasard en fait, c'est ce moment où on peut parler de synchronicité et donc de relation entre le psyché, les émotions et la partie matière photographie. Pour pouvoir arriver à faire ces photographies, je suis dans un émerveillement. Et c'est cet émerveillement qui va m'amener l'envie de faire une photo. Pour pouvoir faire ces photos, j'ai oublié d'être photographe. Parce que si je suis photographe, je cherche déjà à voir ce que je vais photographier et je cherche surtout à avoir des images nettes. Donc on a les âmes, on a cette image et on a celle-là. Et ensuite, on n'en a plus. Après, je n'y arrive plus. Donc j'ai à peu près trois images qui sont arrivées, si tu veux, sur une succession de quelques, une quinzaine de secondes.